Bonjour, bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite recette de côte de porc à l'italienne au coqueo. Donc pour cette recette, il vous faut donc d'abord de la moutarde, de la sauce tomate. Alors j'en ai acheté parce qu'étant donné que j'en ai plus de celle que j'ai fait cet été pour l'hiver, j'étais obligé d'en acheter, je suis en rupture de stock. Il vous faut des côtes de porc, un ou deux oignons selon la quantité de côte de porc que vous faites et quelques champignons épluchés. Il vous faut de la matière grasse, alors la valeur de 20 grammes à peu près, du sel et du poivre. Donc je vais commencer par allumer le coqueo. Vous appuyez sur le bouton OK, donc il se met en route. On ne voit pas bien comme ça. Vous faites cuisson manuelle OK, donc cuisson classique OK et le troisième icône OK. Ça part en préchauffage. On se retrouve après. Je vais commencer par mettre ma matière grasse dans le fond du coqueo. Je mets mes côtes de porc à doré. Je les retourne. Et j'ajoute mon oignons, je les coupe en morceaux. Et ensuite, j'ajoute mes champignons, je les coupe en lamelles aussi. Je remue de jambon d'en dents. Pendant que mon mélange de côtes de porc, oignons et champignons d'or, je, dans un bol, je verse. La sauce tomate. Et j'ajoute deux cuillères à café moutarde. On met en des cuillères comme ceci à peu près. Je mélange pour après pouvoir le mettre dans le coqueo. Ah, j'en mets partout. Miss Catastrophe. Comme d'habitude, Miss Catastrophe. Ensuite, en tout cet avaculeur que vous désirez, vous ajoutez le mélange tomate et moutarde. Vous remuez, vous prenez votre bol, vous y mettez de l'eau. Donc avec la cuillère, vous essayez de le nettoyer comme ça. Et vous versez dans le coqueo. Ensuite, vous poivrez. Vous salez. Et maintenant, soit vous le servez avec des pâtes, donc vous faites cuire les pâtes à part, soit si vous décidez de le servir avec des pommes de terre. Donc voilà, j'ai ajouté mes pommes de terre. Je vais mettre à cuire pendant 15 minutes. Je ferme le couvercle et on se retrouve après. Si vous n'avez pas de coqueo, eh bien cette recette, vous pouvez très bien la faire en cocotte minute. C'est-à-dire qu'en fait, le coqueo n'est autre qu'une grosse cocotte minute. Donc si vous, si vous n'avez pas de coqueo, pas grave, pas de problème. Vous pouvez très bien le faire avec une cocotte minute classique. Voilà, ça y est, le coqueo vient de sonner, donc je l'arrête et je vais l'ouvrir. Donc voici ce que ça donne. Donc vous voyez, il y a les côtes de porc, ici, les pommes de terre. Alors, elles sont hyper tendres, cuites comme ça, elles sont hyper tendres. C'est un vrai délice. Et donc, on voit la sauce tomate, les champignons. On va se régaler, ça va être génial. Si cette recette vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. Ça ne coûte rien, c'est facile et ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !